La campagne électorale pour les élections américaines de 2024 bat son plein et cela signifie beaucoup, beaucoup de collecte de fonds. C'est un peu comme une course aux armements. Si l'un des deux camps est toujours actif, il faut l'être aussi. Les dépenses ne servent pas tellement à influencer les électeurs qu'à dire ma campagne est aussi forte que celle de mes adversaires. Et les dépenses ne cessent d'augmenter. La campagne de 2008 avait battu le record de dépenses à l'époque avec 5,3 milliards de dollars. En 2012 et 2016, les campagnes avaient dépensé plus de 6 milliards de dollars. En 2020, ce chiffre avait dépassé 14 milliards de dollars. Selon M. Foster, l'augmentation des dépenses de campagne s'explique par deux facteurs importants. Une forte augmentation des dons de la base avec des petits montants, mais aussi le fait que nous assistons à une transition des comités de campagne traditionnelle qui collectent de l'argent vers des dépenses indépendantes, les super PAC. Les super PAC sont des groupes comprenant des entreprises et des syndicats qui peuvent collecter et dépenser des sommes illimitées pour une campagne grâce à un arrêt de la Cour suprême de 2010 connu sous le nom de Citizen United. Seule condition, ils ne doivent pas coordonner leurs activités avec celles des candidats qu'ils soutiennent. Alors où va l'essentiel de cet argent ? Ces chaînes ont anticipé cela. C'est leur Super Bowl. C'est plus important qu'un Super Bowl pour eux parce qu'ils savent qu'ils peuvent dépenser beaucoup d'argent. Les campagnes le savent. Tout l'argent qu'elles ne parviennent pas à dépenser avant novembre ne peut pas aller sur le compte bancaire personnel d'un politicien. À quelques semaines des élections, les candidats ont encore le temps de collecter et de dépenser davantage.